Yo ! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer ma bite Je me suis dit que je faisais pas assez de making of et ce genre de choses, voire pas du tout Et que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous Dans ce making of, on va regarder comment j'ai fait pour réaliser cette vidéo Vous pouvez cliquer dessus si vous l'avez pas vu Premièrement, pour réaliser une vidéo comme ça, je commence à gribouiller des idées sur un bout de papier Ou alors, comme 99% des créatifs, j'utilise l'application de mon smartphone Note Pour noter justement, je note des conneries Une fois que j'ai écrit mon scénario, je vais passer à l'étape storyboard Le storyboard permet de mettre mes idées sur le papier De voir un petit peu ce que ça va donner Et ça va m'aider par la suite sur le tournage J'aurai pas à réfléchir, j'aurai simplement à suivre On dirait vraiment des dessins d'un enfant de 4 ans Attention, je le fais pas du tout pour toutes les vidéos Je le fais seulement quand il s'agit de fiction Ou de petites réalisations Surtout quand il s'agit de figurines C'est pour éviter d'oublier un plan Pour voir quel genre de plan je dois faire S'il y a des effets spéciaux Une fois que j'ai mon histoire et mon storyboard Il va falloir que maintenant je trouve des acteurs Pour jouer mon film Donc là arrive un gros, gros processus de casting Salut, bienvenue dans ce casting Vous incarnez une sorcière, montrez-moi de quoi vous êtes capables Je vous regarde Ça c'est clairement de la merde, dégage On n'est pas dans le futur, tu dégages aussi Ça j'aime bien par contre Ah ouais, ça j'aime beaucoup même Très très bien ça, ouais, je crois qu'on tient notre sorcière Ah ouais putain, excellent Avant le tournage, il y a tout un travail de préparation Dans lequel je vais commencer à construire, bricoler des petits éléments Ou des éléments que j'ai besoin par rapport à mon histoire Par exemple, le campement des deux figurines Ils ont deux tentes que j'ai dû construire à base de fils de fer et de fausses peaux J'ai dû également adapter le sceptre pour le druide Pour qu'il puisse le tenir Pour la scène finale, j'ai dû créer des faux rochers Ça a été beaucoup plus simple de l'écrire Que de travailler avec des pierres Ou des choses trop lourdes Pour les effets spéciaux Et surtout qu'ils soient à la même échelle Que mes figurines, que mes personnages Une fois que j'ai mon histoire, mon storyboard, mes figurines Et mes éléments pour tourner Je vais pouvoir passer de la théorie à la pratique Au tournage Et c'est là, c'est à ce moment là Que c'est vraiment le gros gros du travail J'ai tous les moyens du monde Et c'est vraiment une grosse équipe Donc j'ai tourné cette vidéo pendant deux jours en forêt Je me trouve un coin pour faire ma scénette principale, etc Je m'accroupis Je vais commencer un petit peu à manipuler mes figurines Et c'est là que ça devient un petit peu bizarre Parce qu'il y a plein plein de gens qui passent Et qui te regardent Et qui comprennent pas ce que tu fais Limite ils appellent les flics Ou tu sais pas trop Les gars ils sont choqués de voir un gars avec de la barbe accroupie En train de faire des trucs bizarres Ils voyaient pas forcément qu'il y a une caméra, etc Donc c'est toujours un moment fabuleux Non, non, attends, tu fais lui Pourquoi vous jouez ? Tourne une vidéo là Avec des filles, personnes, machin, etc Avec des figurines, exactement Parce que j'ai pas d'amis Donc je suis obligé de faire ça avec des figurines Pas d'acteurs Oh, pas d'amis Pas d'amis qui veulent faire l'acteur Non, je plaisante, non, c'est juste comme ça Ça sert à coup Ah oui Non, là je suis en train de faire un film en fait Ah, alors c'est pas C'est sûr, hein Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci Eh, merci Une fois que le tournage est terminé Je vais aller chez moi pour mettre les images Sur mon ordinateur Et donc arrive l'étape de la post-production Je vais commencer à monter mes images Pour créer une histoire, un sens Je vais également travailler Enfin, faire des effets spéciaux Tout ce qui est incruste de mon visage Donc un petit peu à la façon tête à claque Je mets mon visage sur les figurines Donc là aussi je vais me filmer Et puis ensuite les incruster sur leur visage Il y aura aussi toute une partie de montage, son Bruitage, ambiance Arrête avec tes conneries Moi aussi j'ai des trucs Ah, merde Arrête avec tes conneries Arrête avec tes conneries Moi aussi j'ai des pouvoirs J'ai des pou... Et je sais plus les paroles À cause que j'en ai rien à foutre Une partie composition de musique Alors ? Si je résume un petit peu tout ça Ça donne un jour d'écriture Et de storyboard Un jour de préparation Deux jours de tournage Deux jours de post-production Un jour de composition musicale D'enregistrement de voix, etc Et un jour en plus pour faire ce making-up Soit huit jours de travail pour pondre Deux minutes de vidéo Mais t'es complètement malade ! Oh non non, je ne suis pas malade Je viens simplement de... Une fois que j'ai terminé tout ça Je vais visionner le résultat Et effectuer le geste magique L'uploader sur ma chaîne YouTube Fatigué mais content d'avoir terminé Tout ce travail effectué seul Mon plus grand plaisir Et le plus grand plaisir d'un créateur C'est de partager son contenu Avec une communauté TG gros con Ta chaîne c'est de la merde Arrête YouTube grosse merde Toujours aussi encourageant et respectueux Ta gueule ! Positif Gros pédiaire à tout de suite Enrichissant T'es qu'un connard bouffon de merde Tu t'es vraiment pas fait chier à réaliser cette vidéo Une déception Et c'est en lisant tout ça Que je me rends compte que Que vous comprenez Que chacune de mes vidéos Est travaillée minutieusement Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501